La grâce et la paix 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 La grâce et le La grâce et la paix 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 La et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Et nous lirons également dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les 14 premiers versets. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et nous lirons un dernier texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 3 à 5. « Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Le Seigneur l'Éternel essuiera toute larmes de leurs yeux. La semaine qui vient de s'écouler nous a montré à quel point un génocide pouvait encore avoir lieu aujourd'hui dans notre monde. Car sans la résistance héroïque des Arméniens d'Artsakh, sans le soutien de la diaspora arménienne, sans le soutien de nos prières, du président de la République française, et de plusieurs élus, les 150 000 habitants d'Artsakh auraient pu être anéantis durant la semaine. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on tue, plus ou moins, quoiqu'elle continue encore, malheureusement. Et nous devons continuer à prier pour la paix. Pour que cette paix qui est fragile, et l'actualité ce matin nous l'a montré encore, pour que cette paix qui est fragile puisse être consolidée et qu'une solution juste soit trouvée. Les textes bibliques que nous venons de lire ce matin, nous parlent de vie. Nous parlent d'une autre vie. Une vie représentée dans les Écritures à plusieurs reprises par un festin, par des noces, par quelque chose de très réjouissant. C'est ainsi que nous est présenté le royaume de Dieu, plus communément appelé le paradis. Il s'agit d'une existence sans fin, une existence sans mal, une existence fait uniquement de joie, de bienveillance, d'amour, de paix. Il s'agit d'un nouveau monde où le mal ne sera plus, nous dit la parole de Dieu, où il n'y aura plus de guerre, plus de conflits, où chacun sera aimé, respecté. Plus de corruption, plus de maladie, et surtout, plus de mort. Alors, en ces temps de crainte et de peur, où nous devons apprendre les uns et les autres à vivre dans l'incertitude, coutoyer la souffrance, la mort pour certains, le Seigneur ouvre devant nous et met en face de nous ce matin cette autre vision, cette autre vie. Il nous invite à porter nos regards au-delà de tout ce que nous voyons aujourd'hui et de tout ce que nous vivons aujourd'hui pour vivre dans une attente confiante, faite de foi, d'espérance, d'amour. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il est étonnant comment, des siècles avant la venue de Jésus, le prophète Esaïe, en quelques lignes, traverse des siècles entiers de l'histoire du monde. En quelques phrases, il nous parle de la venue du Messie, il nous parle de la victoire sur la mort, et il nous parle de ce monde qui nous attend, de ce royaume où Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Depuis la nuit des temps, il en coule des larmes dans ce monde. De nombreuses larmes aussi ont coulé ces derniers temps, en Arménie, en Artsakh, puis ailleurs dans le monde, bien sûr, partout, jusque dans nos villes, dans nos pays. Mais le texte d'Esaïe nous annonce que s'il y a des temps de pleurs, il y a aussi des temps qui viendront où Dieu essuiera toutes ses larmes. Oui, il viendra le jour où Dieu lui-même essuiera toutes larmes de nos yeux, comme le reprend le livre de l'Apocalypse, ce texte que nous avons lu. Il viendra le jour où toute question trouvera sa réponse, où toute injustice trouvera sa justice, où toute maladie sa guérison. C'est l'apôtre Pierre qui écrivait aux chrétiens en pleine persécution « Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Le royaume des cieux est semblable à à quoi ? À quoi ressemble le royaume de Dieu ? C'est Jésus qui nous dit « Le royaume de Dieu ressemble à » et puis il nous raconte une parabole. Une parabole qui est assez étonnante que seul l'évangile de Matthieu a retenue. Une parole qui à la fois insiste sur l'insistance du roi pour inviter les uns et les autres à venir aux noces. Et il insiste. Une parole qui est étonnante aussi par l'insistance à l'opposé de ceux qui refusent de venir aux noces, ce qui est assez étrange. Généralement, quand nous sommes invités, c'est pour nous une joie, bien sûr, de répondre à l'invitation. Et non seulement ça, ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que il y en a même qui vont se permettre de tuer ceux qui viennent les inviter. Et la réponse du roi est étonnante parce que si elle va juger ceux qui ont rejeté l'invitation, il va dire à ses serviteurs « Mais on ne va pas en rester là. allez dans les rues, ramassez tout le monde, autant que vous pouvez. Ils ne fixent même pas de limite. Ils ne disent même pas 100 personnes, 200 personnes, on en invite plus ou pas. Non. Autant que vous en trouverez. Et les serviteurs vont et s'invitent, ils invitent et le texte aussi précise qu'ils invitent aussi les bons et les méchants aussi. On peut remarquer aussi que dans toute cette histoire et parabole, il est question d'inviter, il n'est pas question de contraindre. Et l'histoire alors se termine par un des convives qui pose un problème. Et il me semble que cela doit nous faire réfléchir. Et c'est peut-être pour cela que Jésus a raconté cette parabole et qu'il a mis au milieu cet homme-là qui finalement dénote dans tout le reste de la parabole. Qui est-il ? Quel mal a-t-il fait ? Pourquoi mérite-t-il un jugement si sévère ? À vrai dire, lorsque nous lisons la parabole et si nous l'interprétons de manière littérale, ça nous paraîtrait très bizarre. Les avis sont assez partagés par les commentateurs de cette parabole de savoir qui est celui qui pose problème là et qui se retrouve dehors après être rentré. pour certains, il s'agit ici du tri que le Seigneur va faire dans son Église. Pour d'autres, il s'agit peut-être de quelqu'un qui n'a pas voulu recevoir la grâce de Dieu, revêtir ce vêtement de noces qui représente ici le pardon que Dieu nous donne en Jésus-Christ. quelqu'un qui pense peut-être pouvoir participer aux noces finalement sans avoir besoin de Dieu, sans avoir besoin de pardon parce qu'il est assez bon, il est assez bien pour ça. Et puis d'autres encore vont penser qu'il s'agirait peut-être de personnes qui à la fois ont voulu bien répondre à l'invitation, ont voulu bien accepter la grâce de Dieu, mais qui ont peut-être gardé avec eux quelques péchés, quelques choses non confessées ou finalement des chrétiens au cœur un peu partagé entre Dieu et le monde. On est un petit peu à l'Église puis on est un petit peu dehors, on fait un petit peu ce qu'on veut, on vit un peu comme on veut et puis pour le reste on s'en fout, on pense que tout ira bien le dernier jour. quoi qu'il en soit je ne vais pas trancher sur ces différentes interprétations simplement pour vous dire au moins que je ne pense pas que ce sera un tri dans l'Église parce que pour moi l'Église représente l'assemblée de tous ceux qui croient et de tous ceux qui sont sauvés. Après pour le reste il est possible qu'il y ait ce genre de situation puisque le Seigneur en parle on peut remarquer quand même ce qui peut être rassurant c'est que sur le beaucoup il n'y en a qu'un heureusement mais il y en a un quand même. Quoi qu'il en soit il me semble ce qu'il nous faut retenir ici c'est de réaliser que Dieu est réellement celui qui insiste sans cesse à nous inviter au salut et qui revient sans cesse à la charge. Dieu ne se lasse pas que Dieu ne fait pas de distinction non plus entre ce qu'il appelle et que nous avons tous la liberté d'accepter ou de refuser. Nous pouvons continuer à vivre sans trop y prêter attention comme ceux qui continuent à aller à leur travail ici dans la parabole ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler bien sûr. Nous pouvons aussi peut-être penser que nous n'avons pas besoin du pardon de Dieu parce que nous sommes des gens bien. nous pouvons peut-être penser aussi que nous pouvons nous contenter d'une vie chrétienne à peu près nous maintenir je dirais dans dans la moyenne il y a des personnes qui se satisfont de la moyenne on dit la moyenne ça passe sauf que dans ce domaine là la moyenne ça passe pas c'est tout ou rien le jour où le Seigneur essuiera toutes larmes de nos yeux n'oublions pas qu'il jugera aussi que celui qui essuie les larmes est aussi le même qui juge et qui jugera chacun et qui ne permettra pas qu'une moindre trace de mal puisse entrer dans son royaume apprenons à vivre dans la lumière dans la lumière avec Dieu dans la lumière les uns avec les autres dans la lumière avec nous-mêmes aussi apprenons la repentance la confession de nos fautes vivons là au quotidien parce que c'est au quotidien que nous commettons des fautes nous tous voici c'est ici notre Dieu nous l'avons attendu et il nous sauvera mon vœu ma prière ce matin c'est que nous tournions toujours nos regards vers notre Dieu que nous soyons fermes dans notre foi certes ce monde continuera à nous haïr le malin continuera à nous troubler à nous décourager à nous faire chuter la parole de Dieu nous dit même que au fil du temps ces attaques seront de plus en plus fortes mais soyons forts en Christ persévérons dans la prière et le témoignage portons toujours nos regards vers cette montagne vers ce royaume que le Seigneur prépare pour tout ce qu'il aime quelque chose de merveilleux nous attend une vie que l'on ne peut même pas imaginer ne nous en privons pas et que cet entroublé ne nous le fasse pas oublier que Dieu bénisse sa parole Amen Sous-titrage Je vous remercie, je vous remercie. 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 Seigneur. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.